bienvenue dans un nouveau vlog alors aujourd'hui je vais me parler de deux lectures que j'ai terminé ce sont mes premières lectures de juillet alors d'abord j'ai lu les miracles de namia voilà de keigo higashino donc je vais le lire au passage c'est mon premier higashino comme j'en ai plusieurs dans ma balle j'aime beaucoup son écriture très fluide très facile à lire ça se lit voilà c'est pas prise de tête vraiment bien écrit de ce côté là ça va super bien commencer alors je suis voilà pour annoncer la couleur je suis mitigé après c'est un bon roman là ça va être je vous conseille quand même c'est un très beau roman magnifique beau aussi etc après voilà c'est personnel c'est à dire que la première moitié j'étais mais à fond dedans vous imaginez même pas je le bouffais c'était parti pour vraiment vous me dites c'est un coup de coeur parce que j'avais entendu de bon comment de bons échos sur ce livre et puis la deuxième partie oh c'est ça s'essoufflait un peu j'ai trouvé puis la fin voilà ouais sans trop de surprise mais ça n'engage que moi c'est à dire qu'on va suivre trois petits délinquants trois petits voleurs comme ça j'allais dire trois petits voleurs du samedi soir enfin trois cambrioleurs des jeunes et trouve par hasard le bazar de bazar namia c'est une vieille bicoque où ils vont se réfugier voilà il n'y a personne il va se cacher parce qu'ils ont volé une voiture je pense bon bref et il se trouve que dans ce bazar namia où il n'y a personne c'est une boutique en fait mais il n'y a personne donc elle a l'air abandonnée mais il comment dire ça il reçoit enfin il se il voit une enveloppe venant de l'extérieur comme d'une boîte aux lettres en fait par une fente il voit une enveloppe tomber sur le sol ils savent pas effectivement qui l'a mise etc parce que c'est quelqu'un de l'extérieur un des trois va voir extérieur tout est calme tout est voilà il se demande comment cette lettre est arrivée bon il se dit on a dû louper la personne en question bref il fait nuit et il se trouve que cette lettre en fait d'attrait de 30 ans d'auparavant donc ils comprennent pas trop enfin ils sont dans son un peu dans le flou donc on les suit avec eux pour le pourquoi du comment ils s'aperçoivent qu'en fait d'après cette lettre que le bazar namia était là pour conseiller les gens les gens venaient déposer une lettre et le le tenancier de du bazar quoi leur répondait donner des conseils en fait aux gens tout simplement mais là il n'y a plus personne et ils continuent à voir des lettres qui arrivent et voilà voilà ils décident ils décident quand même je vous dire de répondre de répondre mais les jeunes à en l'occurrence c'était la femme la première laisse bref et on va s'apercevoir que ce bazar namia est étrange quand même voilà ça commence super bien et tout ce que je vous dis là c'est vraiment trop c'est vraiment ça dans dans la première partie du récit on est vraiment là dedans dans ce truc c'est trop bien plus c'est rythmé les jeunes avec leurs leurs les dialogues entrecoupés de voilà avec les dialogues et tout ça c'est bien rythmé on s'ennuie pas du tout et après ouais j'ai trouvé que c'était pas il n'y a pas de longueur en fait c'est pas dans ce sens là c'est que le récit s'essouffle dans son dans son intrigue de l'excitation du début de l'enthousiasme j'avais mais c'est tout le temps comme ça ça va être trop bien mais voilà c'est pour ça je reste sur un avis mitigé après comme je vous dis c'est un excellent roman attention ça n'engage que moi c'est un peu fouillis ce que je vous dis mais ouais voilà après je trouve ça s'essouffle voilà mais ça c'est personnel c'est à dire c'est moi qui aurait voulu que ça aille dans un autre sens mais voilà c'est tout bonne lecture quand même ensuite j'ai lu l'oiseau de onjoui du roman coréen alors derrière on nous dit que en fait il ya des enfants qui sont dans une famille un peu c'est un peu chaud quand même ils vivent pas avec leurs parents ils sont recueillis tout ça par leur tente mais ça se passe pas trop bien et oui les enfants se retrouvent seuls voilà moi j'avais quand j'avais lu le synopsis quand ils disent les enfants sont peu à peu se retrouve ça j'avais cru qu'ils s'étaient enfuis j'espère pourquoi maintenant ils se retrouvent seuls voilà ça veut dire ce que ça veut dire vont se retrouver solde en habiter tout seul en fait à être livré par même donc on a qu'une grande soeur et un petit frère et après on nous dit peu à peu la fillette se met à brutaliser le petit garçon donc le petit frère etc mais en fait oui mais le roman n'est pas axé là dessus sur ce point là c'est à dire que on suit la jeune fille c'est la jeune fille qui narre qui raconte l'histoire enfin la jeune fille la gamine qui a 11 ans mais voilà le fait qu'elle brutalise son son petit frère c'est c'est pas tout c'est noyé au milieu de ce de sa vie qu'elle nous raconte c'est pas le point dominant je crois que c'est un truc vraiment sur la maltraitance une relation malsaine mais pas du tout elle nous raconte c'est un roman où la petite fille nous raconte sa vie avec son petit frère qui voilà ils sont livrés à eux mêmes et avec un entourage d'adultes pas pas très voilà pas très sain non plus mais il n'y a rien de son enfin si mais voyez on accentue pas sur le côté on est plus dans la vie d'une gamine qui nous raconte un pan de sa vie voilà tout simplement donc c'était pas mal mais ça se lit hyper bien voilà il fait 180 pages mais sans plus c'est pas voilà donc là ce que je vais faire je ne sais pas du tout ce que je vais lire mes livres sont là je pense que je vais commencer le gros pavé kafka sur le rivage daruki murakami parce que justement gros pavé et il faut bien que je le commence tout de suite j'ai pas l'entamé à la fin du mois non ce serait des biches je pourrais pas le finir donc comme ça si je peine à le à le lire j'entrecouperai avec les lectures qui me restent il me reste trois donc c'est parfait plus celui là donc j'ai entamé celui là pour pour ma prochaine lecture heureux je sais plus trop où ce que j'avais dit la dernière fois parce que ça fait pas mal de temps quand même donc je suis toujours dans le rouge et le noir de stendhal voilà où ça avance un peu de la moitié fait c'est très bien alors c'est pas passionnant comme je vous avais déjà déjà dit c'est pas passionnant d'écrire la plume de stendhal j'ai du mal en fait c'est surtout ça après l'histoire en elle même c'est 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 pas mal quand on parle de ce petit julien sorel qui ravit petit à petit les échelles sociales en étant tout le temps en étant amoureux par ci par là j'attends de voir comment ça se passe mais c'est surtout la plume web de stendhal qui me freine un peu alors ensuite je crois que je vous avais laissé là dessus donc j'allais commencer kafka sur le rivage d'arouki murakami donc il y a 600, plus de 600 pages j'ai lu ça et ça se lit bien parce que j'en lis un peu chaque jour j'en lis un peu chaque jour et ouais ouais j'aime bien moi j'aime bien c'est un peu étrange alors c'est comme un contemporain on suit kafka tamura qui fait une fugue qui vit avec son père qui a perdu sa mère sa soeur il la connait pas il a jamais connu sa mère ni sa soeur et il en a marre il fait une fugue cinéma je suis dans les sans le vouloir je suis dans les romans où les enfants font des fugues en ce moment et puis voilà quoi il va nous raconter son ses péripéties mais il ya plein de trucs à côté il ya une histoire qui s'est passé auparavant je crois que je sais pas si ça va se rejoindre tout ça voilà des enfants ça s'est passé en 1944 pendant la guerre des enfants qui se sont tout d'un coup un groupe d'enfants qui était en voyage je pense que c'était en voyage scolaire chez les scouts je sais plus trop et qui est voilà c'est une histoire qui reste sans réponse ils ont été tous ils sont tous comment dire je trouve pas mes mots aujourd'hui on est lundi en général le lundi j'ai je suis pas là j'ai mon cerveau il bug je sais pas pourquoi tous ces enfants ont ont perdu connaissance dans ce coup il y en a un de ses enfants qui après sont venus à eux sans rien sans séquelles mais il y en a un qui est mal tourné voilà on suit aussi je dis pas voilà enfin si je me dis parce que je dis très étrange ce gamalant le retrouve plus tard et il arrive à parler aux chats voilà il communique avec les chats en fait ils parlent et puis donc on suit principalement kafka tamura voilà qui fait sa vie sa fugue et moi j'aime beaucoup voilà j'aime beaucoup ce gamin donc pour l'instant c'est ça se lit bien voilà contrairement à un stintel par exemple ça se lit très bien donc c'est très agréable à dire voilà pour l'instant on est là je voulais vous parler aussi vite fait parce que ça fait longtemps et j'ai oublié de le préciser dans mon point lecture qui c'est la précédente vidéo je crois d'habitude je fais donc mon bilan lecture et si j'ai regardé des séries je vous dis des séries et là j'ai complètement oublié dans cette vidéo là donc je vais le faire ici donc j'ai regardé donc ça fait longtemps donc c'était au mois de juin début juin flowers of evil ça aurait été à chaud j'avais pas repris des vlogs à ce moment là ça aurait été à chaud j'étais à fond dedans là c'est un peu passé mais c'est une série c'est un key drama et c'est une série mais tellement avant j'avais regardé the glory je sais pas si vous venez là flower of evil c'est encore je crois que the glory c'était top mais flower of evil au top un thriller romance mais c'est trop bien fait trop bien c'est génialissime cette série mais regardez là c'est génialissime le piste de départ c'est une femme qui va s'apercevoir que son mari est le tueur recherché le tueur recherché en ce moment voilà elle était pas au courant elle est elle est police elle travaille dans la police voilà le truc le roman c'est très bien voilà ils sont forts les coréens pour créer des sentiments puisque les américains les américains c'est très 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 bateau très très grossier très manichéen même dans les sentiments les coréens c'est très subtil mais très très parlant aussi ouais m'a mis sans dessus dessous sans dessus dessous cette série j'ai jamais autant chialé de voir un espèce de thriller bon d'accord il y a de la romance mais j'ai jamais autant chialé même c'était émouvant tout le temps que ce soit de colère de tristesse d'émoi j'ai adoré adoré cette série elle est vraiment topissime je vous la recommande tout est sur Netflix et une troisième série que j'ai regardé au mois de juin c'est Little Women toujours une série coréenne et là c'était trop bien aussi c'était franchement c'était pas mal c'est trop bien fait mais comment ils font c'est trop bien fait comment c'est addictif en fait tu manges les épisodes et les épisodes attention euh ils durent une heure à chaque fois même dans Flower en Ovéville des fois c'était une heure quinze un mini film tu vois pas le temps passer c'est un truc putain que tu ne vois pas le temps passer Little Women en fait c'est l'histoire de trois sœurs et euh alors ils sont très pauvres encore une fois souvent en Corée c'est une il y a tout le temps une critique soit c'est en fond ou soit là pour le coup c'était vraiment le sujet principal des échelles sociales voilà donc on a affaire à trois sœurs euh qui donc qui sont pauvres hein qui sont pauvres et leur mère décide de les abandonner du jour au lendemain voilà simplement et en plus elles venaient de les deux grandes sœurs venaient d'offrir l'argent à la petite sœur qui a dix-huit ans qui rêvait d'aller faire ses études ou un voyage je sais plus enfin elle dessine beaucoup donc faire ses études en Europe il lui offre l'argent la mère en plus quand elle est suite à ça le lendemain quand elle les abandonne a pris l'argent euh l'argent de sa fille en fait donc euh voilà mais la dernière donc c'est qu'il a dix-huit ans qu'il devait partir en Europe euh et aime ses grandes sœurs mais veut fuir ce 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 foyer familial pauvre cet environnement pauvre et du coup elle est un peu en rébellion contre ses grandes sœurs qui font trop qui non elles sont soudées hein les sœurs mais elles sont chacune vraiment leur caractère et la petite fait connaissance d'une d'une fille euh d'une famille très très riche pour le coup et ça part dans un c'est un thriller social vraiment mais ça part dans un délire mais what the fuck il y aura question de parce qu'il va y avoir des meurtres forcément parce qu'on a un thriller mais il va y avoir des meurtres à chaque meurtre on va retrouver une non qui dé euh voilà c'est un peu bizarre dans quoi ils se sont embarqués c'est c'est juste un truc de fou cette série je vous la recommande aussi c'est un truc de fou ça commence bien enfin ça commence normal et what je m'attendais pas à ça c'est un truc de dingue un truc de dingue voilà c'est trop bien fait encore c'est addictif je vous passe ça c'est vraiment voilà c'est obligé je crois que les séries coréennes j'ai arrêté les séries coréennes puisque au mois de juin il est sorti la saison 6 de Black Mirror voilà donc j'ai regardé 5 épisodes les 5 c'était du lourd du lourd du lourd du lourd alors beaucoup ont été déçus parce que Black Mirror c'est surtout de la science fiction axée sur les sur l'avancée technologique les portables dans le futur etc voilà les portables voilà tout ça la technologie les ordinateurs les intelligences artificielles et les A sur 5 il y en a que 2 les autres pas du tout il y en a un sur naturel et les deux autres c'est des non il y en a un c'est un thriller et le dernier le dernier c'est mon préféré le dernier le dernier le dernier c'est mon préféré parce qu'en fait on a c'est une gamine on voit déjà on commence par son quotidien et elle a un peu reçu de tout le monde parce que voilà un peu déjà un peu raciste parce qu'elle doit être d'origine indienne hindoue en Angleterre et elle est un peu rejetée par tout le monde elle est pas très sociale donc voilà pas trop les codes et puis un jour on voit déjà qu'elle va pas bien parce que quand par exemple sa collègue de bureau ou comment son patron lui parle mal on voit elle a des absences et en fait on les on voit nous qu'elle est en train de les étrangler en fait et elle revient à elle en fait elle pensait mais bon on voit déjà que voilà et un soir cette fille là regarde à la télévision un clip mais oui on cherchait ça mais en même temps oui c'est évident un clip de Bonhem Raspoutine la chanson Raspoutine si vous connaissez vous irez voir si vous savez pas de quoi ça parle cette chanson parce qu'en gène dans la chanson en fait Raspoutine la chanson de Bonhem ils expliquent que Raspoutine c'était un gars qui inspirait la peur etc. mais il avait des tas de femmes autour de lui qui elles le trouvaient super attirant super beau voilà voilà le truc bref on montre cet extrait là et on la voit elle a comme une révélation et en fait bah son Raspoutine à elle va apparaître en fait c'est le diable sous l'aspect de Raspoutine elle a fait un transfert voilà elle trouve un talisman en fait elle trouve un petit talisman et c'est de là que le diable sort mais c'est délire franchement c'est délire j'ai adoré le le parallèle avec les Bonhem et Raspoutine c'était franchement c'était trop bien c'était trop bien enfin voilà donc Black Mirror donc voilà beaucoup n'ont pas aimé parce que déçu parce que pas assez science fiction comme le premier d'ailleurs je vous avais dit que Black Mirror il est repassé sur France 2 ouais je l'ai regardé mais il passait deux ça suffit quoi moi j'en ai regardé deux il y en a un troisième et je ne sais plus quelle heure il était c'est bon quoi ils ont repassé trop je ne reste pas devant ma télé le soir jusqu'à deux heures du matin moi bon bref et voilà cette saison 6 moi j'ai adoré technologie ou pas technologie moi j'ai ils sont toujours au point c'est toujours bien fait c'est toujours bien réalisé il y a toujours de bonnes idées c'est tout le temps au top pour moi c'était une révisite donc j'attends j'espère une saison 7 voilà donc là il y a 5 épisodes donc voilà voilà je vous ai parlé de mes séries bien que Black Mirror n'avait rien à faire dans le bilan juin il sera dans le bilan juillet au moins je vous l'ai dit là parce qu'en plus c'était chaud du coup niveau série là je ne sais pas si je vais regarder une série il y a mon chat derrière qui me tire les mains qui commence à me griffer il m'a grippée j'ai pas grand chose à vous dire de plus niveau lecture je vous en ai parlé donc je vais vous laisser là alors aujourd'hui je viens vous voir en fait pour clore le vlog parce qu'en fait je n'aurai rien d'autre à vous dire donc dans ce vlog-ci tout au moins parce que j'ai deux grosses lectures euh je continue Kafka sur le rivage euh que j'aime beaucoup franchement plus on avance dans le récit plus c'est étrange voilà c'est pas trop voilà je peux pas en dire plus donc voilà j'ai pas d'autres lectures euh j'ai deux grosses lectures en cours donc voilà je vais clore ce vlog celui-ci ici euh juste point série j'ai commencé une autre série euh hier sur Netflix et puis j'ai zappé sur celui-là sur celle-là euh il me reste deux épisodes à regarder il y en a que huit en même temps c'est Slasher alors euh il y a la saison 2 il y a la saison 3 je regarde la saison pardon la saison 2 là il y a pas la saison 1 euh je sais pas pourquoi voilà sinon j'en ai commencé par la saison 1 mais je pense pas je sais pas du tout hein dites moi si vous connaissez Slasher sur Netflix euh mais euh je pense pas que la saison 3 enfin les saisons sont en rapport l'une avec l'autre je sais pas je pense pas enfin bon bref je ne pense pas parce que vu comment ça commence on est bien au début d'une histoire alors dans la saison 2 donc euh pour faire le petit speech alors c'est pas mal hein alors c'est voilà c'est ça paye pas de mine mais c'est 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 bien j'accroche voilà euh 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 on est avec une bande d'ados en fait qui euh accidentellement enfin on sait pas trop ce qui se passe parce qu'on voit pas ils tuent leur ami voilà en colonie de vacances euh et on se retrouve là 5 ans plus tard ils décident cette euh cette bande de revenir sur les lieux du crime euh donc c'est peut-être dans une forêt abandonnée hein un peu reculé hein euh donc il y a plus de colo mais à la place il y a une communauté justement qui euh s'installe et reviennent sur ces lieux pour euh déterrer le le cadavre de leur ami qu'ils qu'ils avaient enterré parce qu'il il se trouve que bah cette communauté veut faire des travaux sur les sur les lieux quoi donc ils ont peur que le cadavre soit découvert donc ça arrive dans la communauté là tout va partir en en vrai il y a bah il y a un mec qui tue tout le monde ou une nana on voit pas son visage hein donc c'est truc du slasher là tiens tout le monde est suspect est-ce que c'est la bande d'ados euh qui tue est-ce que le tueur fait partie de la communauté ou est-ce que c'est un inconnu on sait pas voilà donc euh voilà ça va alors c'est c'est tranquille enfin c'est tranquille non alors attention par contre les scènes sont les scènes sont euh de de tuerie sont dégueulasses voilà c'est très gore c'est très grossier je tourne la tête parce que c'est vraiment on dirait même du faux sang enfin c'est vraiment amusé de chez sinon l'histoire est pas mal voilà voilà les uns par rapport aux autres les personnages voilà ça se regarde mais voilà c'est sympa c'est bon pour l'été sympa même si la série se passe en hiver c'est sympa euh donc bah voilà je vais clore ce vlog ici euh je pense sortir cette semaine sinon ce soir je sais pas ça dépend euh en tout cas ce sera cette semaine euh donc euh bah voilà dimanche prochain la vidéo va serer le book haul voilà si vous aimez le book haul soyez au rendez-vous et puis je vous dis à bientôt